Shalom, Shalom, la paix dans les cœurs. C'est Belgique Raphaël, votre frère, toujours le Béninois. Et je remercie tous ceux et celles qui m'encouragent toujours. Maintenant, nous allons passer à la vitesse supérieure. Ensemble, construire une maison de Dieu, qu'on s'est construit sa propre vie. Donc, il y a certains frères qui me demandent, si tu peux nous envoyer la photo, l'alarme, ce qu'on croit. Donc, je suis obligé. Sinon, j'avais dit que c'était à partir du mois de janvier que je vais filmer tout le temps. Bon, l'on propose du discours, c'est toujours dans le janvier. Mais s'il y a des aides pour le moment, il n'y a pas de soucis. Mais à partir du janvier, ils nous vont entamer. Regardez bien, vous voyez. Vous voyez, c'est le plafond, vous voyez, c'est la maison de Dieu. C'est un lieu de prier. Donc, nous avons besoin de construire. Nous avons besoin de faire. Quand la pluie tombe, tous les tuyaux sont percés. Et quand la pluie tombe, je ne veux pas demander avant, parce que j'ai eu peur à cause des critiques. Mais Padre Pio m'a dit, il m'a rassuré. Donc, je sais que, quand il y a une mauvaise personne, il y a toujours aussi des bonnes personnes. Donc, voilà. Donc, on en fait, c'est juste des bagnes qu'on en a pu, je ne veux pas faire de la pluie. Vous voyez. Regardez. C'est la maison de votre Dieu, ça. Et quand la pluie tombe, les tuyaux qui se sont percés, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la pluie. Regardez la chambre. La chambre des anges. Vous voyez, en gros, même, que c'est des plafonds nattes. C'est des plafonds nattes, vous voyez même. Et toi, tu dors bien. Tu dors bien dans ta chambre. Toi, l'abonné du berger. Je ne sais pas forcément que tu sois mon abonné. Ici aussi, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église qu'on, les gens n'ont. C'est un lieu de prière. Un lieu de prière est différent. Vous comprenez ? C'est une église. Mais c'est un lieu d'intercession, quoi. Là où on prie. Donc, il faut imaginer quand tu as une bonne volonté de construire un lieu de prière. C'est là où on évoque des anges, des puissances. Tu comprends un peu ? Donc, il y a une différence dans l'art de différence. Il y a une différence entre l'église et l'église. L'église, c'est un lieu où... Bon, la célébration est différente. Je ne sais pas comment expliquer. Comme l'église catholique, là où on va tous les dimanches pour aller célébrer tout tout. Oui, c'est un lieu. Mais ici, maintenant, c'est une communauté. C'est une communauté de prière où on prie ensemble. Vous voyez ? Ici, on fait de l'exercice. On fait la dérive. Ce n'est pas de la publicité, mais c'est à cause de Dieu. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit que, même si vous m'avez dit, Berger, viens-t'en jeûner d'abord, avant qu'on te donne l'argent, on va construire la maison de Dieu. Je vais venir m'en jeûner. Et c'est pour Dieu que je le ferai. Mais si c'est pour toi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais pour Dieu, je le ferai. Vous voyez ? Donc, vous, mes frères ivoiriens, surtout vous, je vous aime beaucoup. Je vais vous voir vous mouvementer avec moi. Les Camerounais aussi. Vous êtes mes fans. Les Congolais. Les Haïtiens. Donc, je compte tellement sur vous. Après ceci, mes amis qui sont, les Français, ceux qui sont à Martyrique, à Saint-Martin, tout, tout. Mais vous, les Africains, l'étranger qui me suivent, je compte tellement sur vous. Aidez-moi. Aidez. Nous devons bâtir la maison de prière de Dieu. Je vous rassure que Dieu fera quelque chose pour vous. Ce n'est pas que je pouvais prendre pour manger. C'est pour la maison de Dieu. Et quand on a encore fait, vous allez encore voir ça. Donc, il y a tout, 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 à chanter, tout, tout. On est dans la somme de 9 millions et 500 millions. Regardez. Voilà, où est-ce que Maman qui est là ? Toi, évangélique, qui me suit, ne dit pas que, non, que ce soit le catholique, ne dit pas ça. La parole de Dieu ne fait pas la différence entre. Tu as entre quelque chose et quelque chose. Nous, nous partageons la spiritualité. Je suis un homme spirituel qui fait des plantes, mais aussi un homme de prière. Voyez, je n'ai jamais eu peur de quelque chose, sauf Dieu. Quand tu fais un peu, tu vives. Tu as une nouvelle. Grande chambre de l'intercession. Quand les gens envoient des prières, s'il y a des cas compliqués, c'est ici. On veut que ça. Si quelqu'un a des problèmes, quand son nom rentre ici, ah, non, vous voyez. Donc, regardez un peu, vous voyez. Je fais toujours des vidéos ici. Je n'ai jamais montré en haut la honte, mais ça suffit. Ça suffit. C'était à partir de janvier que je veux lancer pour demander de l'aide. Mais je préférais commencer par le 10 maintenant. Vous voyez, nous avons un peu, à peu près de toutes les saints ici. Ça, c'est Raziel, celui-là qui purifie. C'est l'ange Raziel, ça. Il purifie. Quand on parle de karma, c'est lui qui diminue le karma. Si vous ne connaissez pas l'ange Raziel, c'est lui, ça. L'ange Raziel, il purifie le karma. Quel que soit le karma qui pesait sur vous, l'ange Raziel vous aimait. Il vous aide, pardon. Il vous aide à pouvoir diminuer ses puissances. Et puis, vous vous retrouvez. Donc, vous voyez, donc, des grâces et des dieux. Dieu va lui-même vous donner cet argent-là. Je sais qu'il y a des gens, une seule personne parmi eux, vous pouvez dire, Berger, voilà les 9 millions dont tu veux là, 9 millions que tu veux là, fais-le. Une seule personne peut le faire. La gloire est à Dieu. Je sais que vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous. Donc, regardez, il faut que... L'année, l'année, voilà, vous voyez, donc, regardez sur le mur, regardez sur le mur, vous voyez que quand la pluie tombe là, c'est à cause des tures que l'eau passe comme ça. Donc, nous, on n'a pas de... C'est nous-mêmes qui se débrouillons nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous sommes une communauté partout dans le monde entier. Regardez, vous voyez, vous voyez, c'est l'eau qui a fait tout ça là. Donc, est-ce que je n'avais pas raison de vous demander? Non, je n'avais pas raison de vous demander, vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour faire quelque chose, non, 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 non. Ce n'est pas pour faire plaisir ou bien faire quelque chose. C'est pour la maison de l'éternel du Tout-Puissant. C'est tout ce que je vous demande. Pardonnez. Pardonnez. Je veux que vous m'aider à construire la maison. Je ne vous demande pas d'aller construire la maison pour aller dormir et vivre ma vie, non. Mais pour que les âmes qui vont venir, tu puisses trouver la paix. Parce qu'aujourd'hui, le monde va mal. Et chaque jour, le monde continue à prier toujours. On n'a pas le temps. On fait de l'éternel, on fait prier, on n'a pas le temps. Donc, il faut que la maison de Dieu aussi soit un peu beau. Vous voyez. Donc, vous voyez, dans la grande salle de là-bas, on n'a même pas de carodon. On voulait juste faire des scimattages pour pouvoir faire quelque chose. Mais ça, c'est rien. L'important, il faut qu'on change les tulles, on fait les plafonds sophistiques. On renouvelle certaines choses pour que la maison de votre Dieu soit propre. Là, toi, tu seras content. Le jour que tu vas venir au Bénin, comme les autres qui viennent, tu seras content pour dire, « Eh, viens vivre ma maison propre. » Alors que Dieu te bénisse. Et merci beaucoup d'avance pour toi qui vas toucher cette vidéo-là. Merci infiniment. Voilà.